Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui nous allons poser une petite question concernant Platon. Alors je suis médium depuis enfant pour les nouveaux venus. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos pouces et vos petits commentaires, vos abonnements. Alors Platon nous avait parlé d'une grotte il y a quelques, je crois qu'il y a plus d'un mois de ça. Et donc il nous avait donné comme message qu'il était temps de sortir de notre grotte, de braver toutes les interdictions. J'avais mis ça sur ma page communauté pour ceux qui me suivent. Et donc il voulait nous dire sortez de votre trou, dépassez vos peurs, dépassez la première grotte où vous êtes isolé. Quand vous arrivez dans la deuxième où tout est contrôlé, et bien désobéissez, libérez-vous et sortez de ce tunnel sous terre pour voir ce qui se passe réellement au-dessus sur la planète terre. Donc aujourd'hui nous allons poser la question à Platon directement. Il me l'a déjà dit, je ne vous cache pas, quand il m'avait montré sa grotte justement. Et on veut savoir s'il avait raison lorsqu'il avait écrit qu'une civilisation bien plus ancienne existait et bien avant nous. Par exemple l'Atlantide. Donc est-ce que Pluton, est-ce que Pluton, oh là là, encore Pluton, mon pauvre Platon. Est-ce que Platon avait raison ? Décidément, Platon il doit avoir un truc avec Pluton. Ça fait plusieurs fois que je me mélange les pinceaux avec la planète Platon et Pluton. Donc Platon, si tu vas sur Pluton, un jour il faut que tu nous écrives en écriture automatique. Qu'est-ce qui se passe sur Pluton ? Bon j'arrête parce que ça va avoir ni queue ni tête ma capsule de ce matin. Donc nous allons demander à Platon si effectivement il y avait avant une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. Notamment par exemple, s'il avait connaissance de l'Atlantide. Allez c'est parti. Alors on va prendre l'oracle de Béline. C'est mes deux préférés, vous l'aurez remarqué. Et l'oracle égyptien ou l'oracle de M. Edmond Biodot, qui est un oracle très cache et qui répond très bien. Alors ce matin, nous voulons savoir si Platon avait raison lorsqu'il a écrit qu'il existait une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. Et bien avant nous, et que cette civilisation avait un rapport avec l'Atlantide. Est-ce que Platon avait raison ? Et ensuite on va poser la question, est-ce que l'Atlantide a bel et bien existé ? Voilà, deux questions. Et on veut deux réponses très claires, très nettes, très précises. M. Edmond, allez c'est parti. Est-ce que Platon avait raison et qu'il y avait justement une civilisation bien plus ancienne autrefois qui existait ? Est-ce qu'il avait raison lorsqu'il a écrit ça ? Allez, la première carte c'est lui, avec le soleil. Donc il avait beaucoup de savoirs, il avait beaucoup de savoirs concernant l'existence, la naissance. Là avec cette carte-là, vous avez les douze signes astrologiques, donc douze mois de l'année. Et puis les étoiles, le soleil. Donc il avait vraiment énormément de connaissances, M. Platon. Alors, ça a été quelque chose d'assez, on va dire, déstabilisant avec la lune, parce qu'il ne pouvait pas lui non plus apparemment parler et communiquer comme il avait vraiment envie. Et je dirais même que c'était presque dangereux d'avouer certaines choses à son époque. Et bien il avait la connaissance, il avait la connaissance avec Mercure, c'est la communication. Et puis c'est la communication concernant, concernant toutes les connaissances. Le trafic, ça peut être aussi bien le travail que la santé, que les cultures, enfin tous les domaines. Là ici, avec le trafic, on peut mettre tous les domaines et les connaissances. Alors, avait-il raison ? Avec la lune, nous avons l'inconstance. Ce qui veut dire que ses écrits ont été souvent critiqués. Et parfois, cette carte, elle nous dit qu'il écrivait certaines choses, puis après il écrivait autre chose, qu'il pouvait le contredire avec la lune. Ou alors des choses cachées. Il ne voulait pas tout dévoiler non plus. Et puis là, avec la lune et le départ, et bien j'ai comme l'impression qu'il sait qu'il y avait une civilisation autrefois, il sait où elle était, et que cette civilisation a disparu. Mais que c'était dû à quelque chose qui s'est produit. Quelque chose vraiment, ça peut être, vous voyez, quand je vois le nuage et le vent, ça peut être un cataclysme aussi qui s'est produit. Vous voyez ? Donc, on va remettre une carte sur l'inconstance et sur le départ. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est savoir s'il avait raison en nous écrivant ça. Ici, avec Saturne, et bien c'est bloqué. Voilà, c'était bloqué. Il n'a pas pu tout écrire. Il n'a pas pu avoir peut-être aussi toutes les connaissances. D'accord ? Alors, est-ce qu'il avait raison ? Et bien, encore une fois, avec Saturne et la grâce, il avait bien raison. Il a réellement écrit qu'il y avait une civilisation bien avant nous qui est partie. Il y a quelque chose, un cataclysme qui a provoqué leur départ. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que ces écrits parlaient de l'Atlantide ? Est-ce que ces écrits concernaient l'Atlantide ? Est-ce que c'est l'Atlantide qui existait autrefois ? Parce que, peut-être que c'est un fake, l'Atlantide. Est-ce que l'Atlantide a existé ? Parce que j'ai l'impression que Platon, il parlait de l'Atlantide. Alors, est-ce que l'Atlantide a existé ? Et est-ce que c'est de ça que parlait Platon ? Alors, est-ce que l'Atlantide a existé ? Et est-ce que c'est de ça que nous parlait Platon ? Est-ce que c'est ce qu'il a écrit concernant l'Atlantide ? Alors, là, avec cette carte-là, oui, 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 c'est bien concernant l'Atlantide. C'est concernant une autre porte, un autre monde, une autre connaissance positive en plus. Et puis, on n'en sait que très peu de choses avec les petits présents, peut-être les petits restes qu'on a retrouvés sous les océans, avec le soleil, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il avait connaissance, encore une fois, de cette civilisation, de l'Atlantide aussi. Comment était cette ville ? Comment ils ont vécu avec le soleil ? Ok. Et là, ça confirme avec les honneurs que, justement, il avait, il parlait bien de l'Atlantide et qu'il avait en sa possession des documents qui, justement, prouvaient l'existence de cette civilisation. Et qu'ici, avec le chat, eh bien, on nous a laissés dans le noir le plus total. Et à chaque fois, on nous donne des fausses informations, on trahit ou on nous cache, tout simplement, des choses concernant cette civilisation, ces humains qui étaient bien plus évolués que nous, à cause de, justement, cette carte qui est la trahison de ceux qui nous donnent accès ou pas à ces connaissances. Donc, on va recouvrir le chat qui représente le diable dans le tarot de Marseille. Et oui, on ne veut pas nous donner accès à toutes ces découvertes. Parce que là, encore une fois, la longue vue, avec les choses cachées dans la lune, et découvrir, eh bien, on n'a pas le droit de découvrir encore. Parce qu'ils gardent jalousement toutes leurs découvertes et leurs connaissances. Ils les gardent secrètes, à l'abri, justement, de nous, avec la grâce. C'est ça. Ils nous gardent secrètes, toutes ces choses du passé. Et ils ne nous donnent que ce qu'ils veulent nous donner, c'est-à-dire des petits morceaux d'histoire, des petits morceaux de connaissances, surtout avec la grâce, puisque la grâce, c'est le pouvoir. Et puis, c'est des choses qui sont très, très longues, comme un lointain passé et des lointaines connaissances. Donc oui, l'Atlantide a existé, et M. Platon avait raison. Voilà. Sur ce, merci de me mettre des pouces si vous aimez, des likes, des partages. Abonnez-vous. Et puis, si vous êtes curieux et que vous savez parler de langue, vous pouvez aller voir Vidovitasabalkana, qui est ma deuxième chaîne YouTube, au cas où on me ferme celle-ci, pour les bilingues qui savent parler en serbo-croate. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada